Conseil Régional Front de Gauche, ce matin le Conseil Régional a débattu du projet Montagne 2040 qui trace des perspectives à moyen et long terme, mais il y a aussi des besoins plus concrets et immédiats pour les habitants des vallées ou pour les touristes. Quelles sont vos idées sur ce dossier ? Pour nous, il était clair que de dire comment on voit la Montagne en 2040, ça nous va bien, mais en même temps, comme on est de le dire, il faut voir les gens qui veulent vivre et travailler au pays. Donc pour cela, il y a plusieurs angles d'attaque et c'est ce que nous avons proposé en termes d'amendement. Il y a d'abord le fait que pour les gens qui vivent et qui travaillent au pays, il faut des services publics, il faut qu'on développe le service à la personne puisqu'ils ont besoin, comme tous les citoyens, d'avoir des services qui leur sont rendus. En même temps, ils ont besoin aussi, au-delà de la partie de service, à ce qu'il y ait des industries, puisqu'il n'y a pas que le tourisme. Et en même temps, ils ont besoin à ce qu'on leur redistribue à eux aussi les richesses qui sont produites par ce tourisme. Quand on regarde, par exemple, sur les deux départements de la Savoie, c'est 6,5 milliards d'euros qui sont produits par le tourisme. Donc on se rend bien compte que là, s'il y avait une redistribution sur les territoires, on pouvait construire du logement pour les saisonniers, mais du logement aussi, je dirais, acceptable et à un taux à un niveau abordable pour les gens qui, aujourd'hui, ne sont pas obligés de se patrier alors qu'ils sont nés et qu'ils veulent vivre sur place. Je pense, entre autres, à la vallée de Chamonix, par exemple. En même temps, nous avons dit pour tous les salariés qui viennent travailler dans ces massifs, ce qu'on appelle donc les saisonniers, qui viennent travailler dans la montagne, je dirais, des Alpes et du Nord qu'on connaît bien, mais y compris dans les autres massifs du Jura ou dans le centre central, il faut absolument qu'on puisse les accueillir. Et ce qui fait pas mal au niveau de l'accueil, c'est ce qu'on appelle la maison des saisonnalités, les espaces saisonniers. Donc il faut que nous les financions. Et en même temps, il faut absolument qu'on travaille avec eux pour vivre et travailler au pays. Le troisième volet de notre intervention était aussi de dire qu'il faut qu'on puisse permettre d'accéder à cette montagne et d'y accéder de manière propre, puisque nous voulons préserver la montagne. Donc il faut aller dans le sens du développement durable. Mais il y a deux propositions que nous avons faites. D'abord de dire qu'on pourrait offrir une offre groupée où nous avons à la fois une offre TER, un forfait de ski, une liaison terminale, et puis puisqu'il faut arriver la veille, puisque les trains, il faut arriver trop tard dans la journée, pourquoi ne pas faire un petit repas dans un petit hôtel familial ou un centre de vacances, ce qui permettrait une offre groupée. Je rappelle à titre d'exemple que sur la partie Midi-Pyrénées, quand vous allez en gare de Toulouse, vous pouvez prendre Toulouse, un TER plus un forfait de ski qui vous emmène à accès terme. Pour la partie accès terme, par exemple, c'est 30% de son chiffre d'affaires de ces journées skieurs qui sont faites de manière que les gens viennent par le train. Donc on voit bien que là, si on veut travailler dans le développement durable, il y a moyen de faire de ce point de vue-là. La deuxième idée que nous avons soumise, c'est de dire, quand nous avons les gens qui viennent par les grands TGV aujourd'hui, il y a 600 personnes qui débarquent dans une gare, pourquoi nous ne ferions pas comme on fait dans les hubs d'aéroports ? C'est-à-dire que la personne, elle débarque et en même temps, on lui trimballe ses bagages, on lui permet d'arriver, j'irais, comme beaucoup d'ailleurs aujourd'hui pensent le faire. La SNCF et la compagnie des Alpes réfléchissent à ça, c'est de dire, aujourd'hui, on pourrait très bien prendre au départ la personne et ses bagages et lui dire à l'arrivée, vous avez votre clé, vous avez vos bagages qui vous attendent et ça fait une offre totale et on est accueilli comme des rois, comme ça se fait dans d'autres pays. L'Autriche, c'est comme ça. Donc, on voit bien que tu as des idées de développement, nous en avons dans le cadre du développement durable. Très bien, merci Antoine Fatiga. Merci. Merci. Je fais le total.